Le forum de la nation est le rendez-vous de tous les nationalistes, donc il est important d'être présent ici. En ce qui concerne ce qui me motive, c'est l'état de notre malheureux pays qui actuellement est aux mains d'une finance cosmopolite, avec son représentant le plus éminent, qui est donc le président Macron, et donc en fait l'ancien banquier associé de la Bankrothschild. Donc nous sommes malheureusement actuellement inféodés à la finance internationale, et donc il est important qu'un jour les pays librent ce jour. Tout ce qui touche au nationalisme m'intéresse, parce que le nationalisme c'est l'avenir de la France, et beaucoup de gens ne l'ont pas encore compris. Donc moi je viens pour écouter, et je viens aussi pour de nouveau indiquer toutes les chances que peut apporter le nationalisme pour les Français. Les vrais, ce que moi j'appelle les Français de toujours. Le compromis nationaliste, c'est l'idée selon laquelle on peut discuter, et on peut échanger, et sympathiser avec toutes les formations politiques qui ont à cœur l'intérêt national. La France d'abord. Et donc voilà, c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. On est un peu ici, c'est une grande famille, donc les gens qui ont à cœur de défendre la France, la vraie France, le nationalisme français. Donc c'est tout naturel que je suis venu aider pour le stand. Je pense qu'on est sorti un peu en référence aux Gilets jaunes, du coup, avec Bapparaï. Alors si on est là, c'est d'abord pour soutenir tout ce qui peut se faire en termes d'événements nationalistes en France. Et évidemment, le travail de Benedetti et de M. Sidot, c'est à cet égard remarquable, puisqu'ils sont nationalistes depuis toujours, et ils tiennent la ligne, ils représentent une ligne radicale et sans compromis, donc nous avons évidemment énormément de proximité. Nous avons aussi des différences. Nous sommes aussi là pour présenter une autre facette d'un nationalisme, on va dire, je ne dirais pas moderne, mais en tout cas adapté à l'époque, puisque c'est un peu le credo de la dissidence française. Nous partageons la même foi nationaliste, la même ardeur pour servir notre pays, pour défendre la vérité, débusquer le mensonge et la posture. Et je crois vraiment que les gens peuvent voir, les gens qui ne sont pas sincères, et ceux qui le sont. Je pense quand même, et c'est ce qui a toujours frappé la jeune nation, en français, dans sa concurrence, ce qui apporte une grande sincérité, une grande force de conviction, une grande droiture quant à la volonté de défendre l'héritage de la nation, de le transmettre aux générations sondantes, et la radicalité, l'intransigeance des positions qui sont adoptées, qui sont prises. Merci. Merci.